Le service de police de l'agglomération de Longueuil met en garde la population d'une fraude qu'on appelle faux représentants. La relationniste du SPAL, Jacqueline Pierre, est avec nous pour en discuter. Bonjour, Mme Pierre. Merci d'être parmi nous ce matin. Alors, quoi consiste exactement ce stratagème de faux représentants? Ce type de fraude-là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, les fraudeurs, ils vont vous appeler. Ils vont vous appeler et vous dire qu'il y a eu des transactions frauduleuses sous votre carte de crédit. Donc, ils vous parlent, ils vous mettent en confiance, puis en même temps, ils vont comme créer une espèce de sentiment d'urgence, d'agir. Puis ils vont vous demander, dans les plus brefs délais, de donner votre NIP par téléphone. Donc, le NIP est donné. Une fois que c'est fait, ils vont vous demander de mettre la carte de crédit dans une enveloppe, la mettre dans votre bateau-lettre, ou peut-être même la remettre en main propre, puis ils vous disent qu'un collègue à eux, ou un facteur, va venir récupérer une enveloppe en tant que telle, ce qui est complètement faux, parce que souvent, c'est soit la personne qui vous parle qui vient la chercher plus tard, ou même un complice qui se présente à l'adresse. C'est drôle que vous me parliez de ça, parce que justement, hier, en après-midi, je recevais un appel, soi-disant, de Visa pour m'informer d'une transaction frauduleuse IB. Alors que c'est complètement faux. Alors, je suis à même de voir. Et là, vous dites que c'est en recrudescence? Oui. Sur notre territoire, nous, à l'agglomération de Longueuil, on a une recrudescence quand même flagrante et quand même évidente. On a fait sortir les chiffres à partir de janvier dernier, puis ça tournait autour de 30 transactions, 30 rapports, excusez-moi, 30 incidents qui ont été rapportés. Il y a eu une petite accalmie au mois d'avril, mais je vous dirais que de janvier à juin, on tourne autour d'une trentaine. Puis quand on dit une trentaine, là, on se dit que c'est les chiffres qui ont été rapportés. On parle de gens qui ont pris la peine de venir dénoncer. Mais dites-vous qu'il y a un chiffre noir par rapport à ça? Il y a des gens qui n'osent pas le faire. Puis j'en profite pour le dire, et maintenant, les gens, ils ont peur, ils ont honte de s'être fait prendre dans ce genre de stratagème-là. Donc malheureusement, il y a des gens qui n'osent pas venir de l'avant puis dénoncer ce qui s'est passé. Mais on va y aller avec de janvier à juin. On avait une trentaine de dossiers. Puis là, en juillet dernier, on a fait sortir le chiffre final, puis on est près du 70. Donc on parle de 50 % de recrudescence chez nous. C'est vraiment ce qui se passe au niveau de l'agglomération de Longueuil. Et pour votre territoire, savez-vous, les victimes ont perdu, se sont fait frauder combien d'argent à peu près? En fait, ça tourne autour de 1 000. Ça peut aller jusqu'à 6 000 $. Quand je vous dis autour, c'est parce que c'est pas optimatif. Puis on a 20 % des gens qui se sont fait frauder de 3 000 à 6 000 $. Donc plus la personne attend longtemps pour réaliser ou annuler ce quart de crédit, plus la personne, le fraudeur, a le temps de faire cette transaction, a le temps de vraiment dépenser. Donc on parle d'entre-milles et de 6 000 $. Jacqueline Pierre, relationniste au service de police de l'agglomération de Longueuil. Merci pour cette sensibilisation ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bienvenue. Bienvenue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada